Des surprises sont possibles c'est certain dans cette course parce que la favorite va pouvoir tenir son rang Clara Madza 2,30€ sa cote a encore baissé les concurrentes sont sous les ordres Elle va partir au centre la favorite Clara Madza C'est parti pour le quinte et plus de cette journée avec Clara Madza qui a pris un bon départ mais on est allé encore plus vite avec Apple Deladou et Bonafide également qui s'était lancé sur la bonne jambe Apple Deladou, Bonafide et Balzan Roudourou qui sprint à la corde Voilà pour les jumeaux en tête aux 25 mètres Calas Dubouffet a pris un départ canon Elle est déjà derrière les premières en 4ème position La favorite n'est pas loin Les 5 ou 6ème Clara Madza, Kazak mi-bleu, mi-jaune qui est au contact des animatrices Apple Deladou, Bonafide, Balzan Roudourou au centre, Calas Dubouffet en dehors Toutes les 4 qui animent le peloton dans le premier tournant Kaline et Kagouen se rapprochent alors que création numéro 13 vient de commettre une faute et a été disqualifiée Bonafide qui accélère dans la ligne d'en face et qui passe en tête devant Apple Deladou alors que Kaline Kagouen se rapproche Calas Dubouffet après son départ rapide et désormais en 4 ou 5ème position Balzan Roudourou est dans son sillage Côté corde, il y a Clara Daloche alors qu'à l'extérieur, vedette américaine est en train de se rapprocher Ami peloton, on voit que Balzan Roudourou suit le mouvement tout comme à la corde l'as Aula du Vautour Avec Belez également qui se rapproche qui profite du sillage de vedette américaine pour revenir sur le groupe de tête un groupe de tête qui aborde le deuxième tournant sous l'impulsion de Bonafide suivi par Apple Deladou, vedette américaine Kaline Kagouen qui est au centre à la corde, il y a le numéro 10 Clara Daloche avec en dehors le numéro 17 Belez suivi par Calas Dubouffet Balzan Roudourou et Clara Madza la favorite toujours à mi-peloton Nouveau tournant abordé en tête par Bonafide qui contre les attaques pour le moment alors que Belez se rapproche elle qui aime bien courir cachée se retrouve le nez au vent et force un peu l'allure Belez donc à la hauteur de Bonafide vedette américaine dans leur sillage avec tout près Apple Deladou Kaline Kagouen qui vient toujours en embuscade juste devant Calas Dubouffet pas de changement personne n'attaque pour l'instant à l'arrière en dernière position on retrouve Bisse Ducoglet l'une des juments assez en vue Beaucoup de drivers patients dans cette course notamment les drivers des favorites on voit que David Thomin patiente avec Calas Dubouffet et que Sébastien Arnaud patiente également avec Clara Madza et voilà Jean-Michel Bazir qui attaque avec Bisse Ducoglet qui commence à quitter l'arrière du peloton Bisse Ducoglet qui se rapproche mais Jean-Michel Bazir veut un dos il va en avoir car Sébastien Arnaud qui était assez loin va devoir faire quelque chose avec Clara Madza qui a été décalée et Clara Madza commence à ramener un wagon en épaisseur on aborde bientôt le dernier kilomètre Bonafide toujours en tête mais voilà un wagon qui se rapproche emmené désormais par Kaline Kagouen qui a été décalée elle aussi et qui ramène Calas Dubouffet et Clara Madza un wagon qui s'est formé en dehors et qui ramène les favorites notamment Calas Dubouffet Clara Madza et Bisse Ducoglet qui toutes les trois regagnent beaucoup de terrain à l'extérieur la ligne d'en face c'est la course qui va se lancer certainement car Calas Dubouffet vient vite désormais avec Kaline Kagouen toutes deux qui viennent menacer Bonafide qui résiste pour le moment alors que Clara Madza se fait ramener elle a un bon parcours tout comme Bisse Ducoglet qui est en train de se rapprocher et voilà Calas Dubouffet qui est propulsé en tête au bout de la ligne d'en face Calas Dubouffet qui passe en tête mais qui est poursuivi par la favorite Clara Madza par Bisse Ducoglet les trois favorites à l'avant du peloton Bonafide et Tougallot à l'extérieur voilà Chimène Doni qui se rapproche également devant Coralcy et également le numéro 14 Aimé de Pervanche 400 mètres à parcourir Calas Dubouffet toujours en tête mais Clara Madza est tout près Bisse Ducoglet également qui n'est pas encore complètement lancée par Jean-Michel Bazir Chimène Doni vient ensuite avec Coralcy à l'extérieur Aimé de Pervanche la ligne droite finale Calas Dubouffet qui est en tête mais Clara Madza vient de plus en plus vite et Bisse Ducoglet est lancée désormais par Jean-Michel Bazir la ligne droite Clara Madza qui lutte avec Bisse Ducoglet qui vient désormais très fort au centre Bisse Ducoglet qui a pris l'avantage sur Clara Madza qui se défend bien Bisse Ducoglet et Jean-Michel Bazir qui file au poteau incroyable Jean-Michel Bazir qui va remporter Skintepus avec Bisse Ducoglet Clara Madza deuxième Chimène Doni troisième la quatrième place pour Aimé de Pervanche et la cinquième pour Calas Dubouffet le 12 devant le 7 et le 2 à avoir ensuite pour les quatrième et cinquième place Bisse Ducoglet qui permet à Jean-Michel Bazir de remporter les deux premières courses de cette nocturne à Vincennes